Passons maintenant à la matrice de mise à niveau des rôles orientés serveurs. Le tableau représenté dans cette diapositive qui apparaît à l'instant permet de visualiser l'ensemble des options de mise à niveau et de migration des rôles serveurs spécifiques pour basculer vers la nouvelle version de Windows Server 2016. Alors, que retrouvons-nous dans le tableau ? Eh bien, je vais pouvoir retrouver ici, vous allez pouvoir suivre grâce à ma souris l'ensemble des rôles, ici dans la première colonne, est-ce que je vais pouvoir faire la mise à niveau à partir de Windows Server 2012 ? Est-ce que la migration est supportée ? Et enfin, est-ce que cette migration fera l'objet d'une interruption service ou pas ? Prenons par exemple ici le premier rôle qui est le rôle de service de certificat, donc ADCS, service de certificat. Est-ce que je vais pouvoir mettre à jour une version de service de certificat à partir de Windows Server 2012 R2 et 2012 ? Oui, la migration est supportée par l'éditeur, donc par Microsoft. Par contre, est-ce que cette migration se fera sans interruption de service ? Eh bien, non, puisqu'il va falloir à un moment donné arrêter le certificat d'un côté pour les redémarrer sur la nouvelle plateforme 2016. Enfin, Active Directory, donc les services de domaine Active Directory. Eh bien, idem, est-ce que je vais pouvoir mettre à jour à partir de Windows 2012 R2 et 2012 ? Oui, tout à fait, cette migration est supportée. Et je vais pouvoir, par contre, là, à l'inverse des services de certificat, effectuer cette migration sans aucune interruption de service. Enfin, les services de fédération, d'identité, Donc, mise à jour à partir de Windows Server 2012 R2, non et non. La migration sera supportée pour les données. Et ici, en fait, pour pouvoir migrer les services de fédération, eh bien, il va falloir tout simplement ajouter les nouveaux nœuds basés sur Windows Server 2016 à la ferme de services de fédération existantes pour pouvoir migrer tout simplement l'ensemble des données. Services de HCP, eh bien, oui, je vais pouvoir migrer à partir de Windows Server 2012, 2012 R2. La migration est supportée. Et en théorie, eh bien, je vais pouvoir faire cette migration, encore une fois, sans aucune interruption de service. Enfin, le service DNS, donc résolution de nom, eh bien, je vais pouvoir migrer ce service à partir de Windows 2012 R2 2012. La migration est supportée par Microsoft. Et, alors, fin de migration sans interruption de service, eh bien, non, parce qu'il va falloir, à un moment donné, changer les clients pour qu'ils pointent sur les nouveaux serveurs de résolution de nom. Donc, à un moment donné, on risque d'avoir une légère perturbation, pas réellement un arrêt de service complet, mais une légère perturbation des clients, tout simplement. Donc, voilà pour cette matrice de mise à niveau des rôles des serveurs que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Et, justement, dans cette formation, nous mettrons en œuvre la migration des services de certificat, des domaines Active Directory, des services de HCP, donc adressage, ainsi que des services DNS. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour la première partie pratique de cette formation, la migration d'un domaine Active Directory de Windows Server 2012 R2 vers Windows Server 2016. Sous-titrage ST' 501